Musique C'est né avec Gérard, donc là c'est grâce à lui que tout ça a pu prendre sa templeur aujourd'hui. Donc c'était tout naturel que le GNPP s'investisse en mars pour bâtir ses adhérents, de manière à avoir une densité de photographe professionnel présent sur Bourgolancy. Fin d'idée est venue en 2002, je fais une exposition dans le cadre des journées de patrimoine où je vais disposer 5 photos en extérieur sur le bleu froid de Bourgolancy et je trouvais que c'était sympa, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une exposition avec des copains on mettrait une centaine de photos ou une cinquantaine de photos dans les rues du Dubobon. La première édition était en 2004 et j'ai commencé à recevoir 20 photos, 30 photos, 50 photos, 100 photos, j'ai dit c'est génial. Et puis quand je rentrais, j'avais 1000 photos dans mes réserves qui étaient prêtes à accrocher. C'est la première fois que je viens, c'est la première fois aussi que je participe à une telle exposition. Alors moi c'était la seconde fois que je participais, en fait j'ai participé en 2010 pour la première fois et donc là je revenais avec grand plaisir parce que ce genre de manifestation, c'est aussi, ça permet de rencontrer les collègues, d'échanger, de voir un petit peu le travail de chacun. La première fois où j'expose aussi dans une telle organisation, c'est un grand plaisir de voir en fait tous ces regards qu'on peut avoir sur le portrait, si différents, et puis c'est vrai de se retrouver entre collègues et amis surtout, ça a été vraiment un week-end très riche en émotions et entouré de belles images, c'était parfait. Cette année on a créé un petit centre d'exposition, en fait il y en a deux, qu'on a appelé l'Atrium, c'est un petit clin d'œil à nos origines romaines ici en station thermale, l'Atrium qui se compose de 8 piliers sur lesquels on met 64 photos, donc à lui-même c'est un petit centre d'exposition. C'est vachement plus ludique, c'est plus joli, plus agréable, ça attire plus l'œil je trouve. Et puis bon, ça permet de découvrir certaines choses, un petit peu de voyager comme celui-là que j'aime bien avec les rails là, ça fait penser un petit peu au départ, aux vacances, à la jeunesse, à la musique, moi j'aimais bien, je trouve ça sympathique. Non, moi je trouve très bien, puis vraiment on en trouve partout, on n'est pas besoin d'aller qu'au centre-ville, on en trouve en bas. Non, non, moi je trouve qu'il y a eu des gros progrès de faits et il faut continuer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada